Bonjour, bienvenue à cette vidéo. Aujourd'hui sur VirtualBox, nous allons faire en sorte d'installer une Ubuntu, donc une autre version de Linux, avec, on va dire, le full ready. En l'occurrence, ça voudra dire simplement qu'on aura le plein écran, on aura accès aux différents copiers-collés et ainsi de suite, histoire d'avoir un Linux complètement correct. Ce que l'on va faire, c'est qu'on va passer par le site Internet que je vous avais montré la dernière fois, qui se nomme OS Boxes. Vous rappelez-vous, je vous avais expliqué, en fin de compte, comment récupérer une image préconçue. En fin de compte, j'ai été, alors on va revenir au début pour vous montrer, comme ça vous allez voir précisément ce que j'ai fait. Là, je fais entrer. Donc, je repars au niveau de mes images, au niveau VirtualBox. Donc, le site Internet, c'est tout simplement osboxes.org, si vous voulez y accéder. Vous cliquez sur VirtualBox images. Et ensuite, on va faire en sorte de choisir Ubuntu. Alors, Ubuntu, elle est ici. Alors, j'ai pris la première, c'est-à-dire celle-ci. J'encadre en rouge, je puisse bien voir de quoi je parle. Je clique ici, et je vais cliquer sur VirtualBox VDI images. L'intérêt, c'est d'avoir une image déjà pré-fabriquée, mais en plus, cette fois-ci, elle les donne au niveau des guests. Vous allez voir qu'ici, je vais récupérer, je crois que je vais récupérer la 20. Donc, on se retrouve avec le compte sur la version qui va m'intéresser. Là aussi, je l'entoure en rouge. C'est la Ubuntu 20.04 Focal Fossa. Alors ici, vous avez l'image VirtualBox en 64 bits. Et si on regarde ici, au niveau des infos, vous allez voir, il y a quelque chose de très intéressant. C'est que vous avez donc, évidemment, le username et le password. Vous avez les VB Guest Additions. Ça veut simplement dire que cette fois-ci, vous allez avoir le plein écran et l'accès aux différents partages de fichiers, et ainsi de suite. Votre clavier est en QWERTY. Je vous expliquerai comment justement mettre votre Linux en français, ainsi que le clavier en AZERTY. Bien entendu, il faudra passer par quelques commandes, mais qui vous permettront de comprendre comment cela se fera. Et je ferai en sorte de prendre mon temps. Donc là, on va maintenant cliquer sur VirtualBox et on va cliquer ici sur Download. Alors moi, je l'ai déjà fait. Alors moi, je l'ai déjà fait, donc je ne vais pas m'aider à le refaire. Donc si vous cliquez sur Download, comme d'habitude, vous aurez une autre page qui va s'ouvrir, qui vous dit 5 secondes après, votre image va se télécharger. C'est un fichier .7zip, un 7Z, pardon, qui permettra d'être ouvert avec le logiciel WinZip ou alors 7Z, je crois, quelque chose comme ça. Voilà, donc le fichier est téléchargé. Vous voyez, il se marquait ici Ubuntu 20.04 VB 64 bits. On va cliquer dessus, on va faire ici tout simplement, on va faire par 7Z, on va le décompresser, on va dire extraire vers Ubuntu 20.04 VB 64 bits. Et automatiquement, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va décompresser afin que dedans, on puisse récupérer le fameux fichier VDI. Donc on double-clique ici et ici. On a bien le fichier qui est ici, le VirtualDix Image. On revient maintenant au niveau de VirtualBox. On va faire en sorte de cliquer sur Nouvelles. Ici, on va l'appeler tout simplement Ubuntu. Alors vous allez voir que très souvent, lorsque vous écrivez le nom de la version Linux, la distribution Linux, très souvent, celui-ci va se... Vous voyez, il vous marque de suite Ubuntu 64 bits. C'est parfait, on le laisse tel quel. On va faire en sorte de le mettre là où je le mets habitué, c'est-à-dire VirtualBox. On va faire en sorte de sélectionner VirtualBox, puis je clique sur Sélectionner un dossier. Ensuite, je clique sur Suivant. Je définis, tout ça, vous connaissez par cœur maintenant. Je définis en fin de compte la quantité de RAM à allouer. Je clique sur Suivant. Je vais faire en sorte de cliquer sur Utiliser un fichier de disque dur virtuel existant. On clique ici et on va récupérer ce qui m'intéresse. C'est-à-dire que si je clique sur Ajouter, on va aller dans Téléchargement. Et là, on retrouve bien la Ubuntu 20.04. Je clique dessus et je clique sur Ouvrir. Celle-ci apparaît ici comme quoi elle est maintenant sélectionnée. Je clique sur Choisir. Et ensuite, je clique sur Créer. Automatiquement, ma Vbox est créée. Il ne reste plus que simplement à cliquer sur Démarrer pour démarrer le fameux Linux. Voilà, donc on se retrouve en fin de compte sur le... Alors, j'ai bypassé, à chaque fois, c'est toujours pareil. On se retrouve directement sur le Logging. Donc, on va cliquer ici. On va faire en sorte... Alors là, je vais bien activer l'œil parce que vous allez voir qu'on est en QWERTY. Donc, il ne faut pas se tromper. On va faire OS Boxes. Et on va faire le .org. Pour tout simplement rentrer dans mon système. Donc là, on arrive sur différents paramètres. On va skipper. Ça veut simplement dire... On va... Alors, bypasser. C'est en anglais aussi. On va faire en sorte de... C'est marrant, je ne trouve plus le mot en français. Skipper. On va éviter. Non, ce n'est pas le mot. On va passer outre, en fin de compte, ce qui est demandé. On clique sur Next pour suivant. Ça veut dire Next et Next. OK. Et là, on clique sur Done. Done, ça veut dire fait pour ceux qui ne parlent pas en anglais. Si je clique sur le plein écran, vous allez voir de suite que celui-ci est déjà en plein écran. Et si on regarde ici au niveau des écrans, on a bien les différents éléments qui sont tout simplement déverrouillés. C'est-à-dire que comme il vous disait bien, les VB Guest Addition ont été ajoutés directement. C'est très pratique parce que très souvent, on rencontre des problèmes avec ça. Donc là, si vous regardez, vous avez maintenant une Muntu qui va être opérationnelle pour pouvoir faire différentes choses avec. Je pense que je vais garder celle-ci pour les prochains cours. Comme ça, on aura quelque chose de fiable. Alors là, qu'est-ce qu'il me dit ? On verra ça plus tard. Ce n'est pas très grave. Si on regarde ici, dans Settings. Settings, c'est les paramètres. Et que je vais ici dans, alors ça va être, je vais descendre, Région et Langage. Vous allez percevoir qu'on a Anglais et ici, English US. Le problème, c'est que moi, j'aimerais le mettre en français. A la fois avoir un clavier AZERTY et à la fois avoir un langage français. Pour cela, il va falloir tout simplement taper quelques commandes. Alors, on va aller ici au niveau Activity. Vous allez taper ici TER. Juste ça. Vous cliquez sur Terminal, vous double-cliquez dessus. Là, vous avez votre Terminal qui va s'ouvrir. Et là, on va taper des commandes bien précises. Alors, comme je vous disais, puisqu'on a tous les add-ons qui ont été installés, le fameux VB Guest Add-on, on va cliquer ici sur Périphérique et on va faire en sorte d'activer le presse-papier. On va le mettre ici en bidirectionnel. Et ici, au niveau du glisser-déposer, on va cliquer sur bidirectionnel. L'intérêt, c'est que maintenant, si je fais en sorte de réduire ma fenêtre, pour pouvoir taper tout simplement la commande. Cette commande, bien évidemment, je vous la mettrai dans un petit fichier. Soit je vous mettrai le lien pour récupérer cette commande. Soit tout simplement, je vous mettrai la commande. Mais bon, ce n'est pas très grave. Donc déjà, ce qu'on va faire, vous voyez, on va récupérer celle-ci. En sélectionnant celle-ci, on va faire tout simplement bouton droit copier. Et ensuite, puisque le fameux périphérique est activé pour le copier-coller, si je fais maintenant bouton droit dans mon Linux, je fais PAST, il me copie bien ma commande. C'est exactement ce que je voulais. Je fais ENTRER. Là, il me demande, en fin de compte, de taper un mot de passe. Donc le mot de passe, c'est osboxes.org. Il va faire en sorte de décompresser différents fichiers pour pouvoir justement installer le package au niveau des langues. Une fois que cela va être fait, on va pouvoir configurer et paramétrer la langue pour qu'on ait à la fois un clavier en asertie et à la fois un langage en français, tout simplement. Donc c'est assez rapide, comme vous pouvez le voir. On a presque fini. Voilà, c'est terminé. Donc là, j'ai agrandi la fenêtre pour qu'on reparte en plein écran. Je vais faire en sorte de quitter maintenant le terminal. Je n'en ai plus besoin. Je vais cliquer ici. Je vais aller dans Settings, comme tout à l'heure. Et si je vais maintenant dans Région, si je reclique ici, je vais cliquer sur le petit plus là. Et automatiquement, vous voyez maintenant, on a marqué Français, French France. C'est ce que je voulais. Je clique ici. Je vais choisir French Asertie, puisque là, c'est par rapport à mon clavier. Et je clique sur Add. J'ai maintenant ce qui m'intéresse. L'anglais, je n'en ai plus besoin. Je peux cliquer sur la petite poubelle. Je sélectionne celui-ci. Je clique sur la petite poubelle pour l'enlever. Maintenant, pour le format, on va cliquer sur Unite State. Et là, on va choisir France. On clique ici. Et on clique sur Done. Là, vous avez une phrase qui vous dit qu'il faut redémarrer la session pour que cela prenne effet. Donc, on va cliquer sur le bouton Restart. Et on va cliquer sur Logout, qui veut simplement dire se déloguer. On clique ensuite sur osbox.org. C'est le logging. Et on retape le fameux mot de passe qui est osboxes.org. On va faire en sorte de se mettre en plein écran. Écran, mode plein écran. Permuter. C'est parfait. Et si maintenant, je relance en cliquant ici sur Activité et je tape Terminal. Si, mettons, je tape TER, je fais Entrée. Si maintenant, je tape A, vous voyez, on a bien maintenant un AZERTY. C'est exactement ce que je voulais. Voilà ce que je voulais vous expliquer en tout cas sur l'installation d'une Ubuntu. Donc, c'est la dernière version en tout cas qui a été mise en place sur ce fameux site. L'intérêt, c'est que j'ai pu vous expliquer comment avoir le plein écran, comment pouvoir faire des glissiers déposés par rapport à des copiés-collés ou des glissiers déposés. Je ne l'ai pas fait, mais ça marchera. Il n'y a aucun problème. Voilà, donc je n'en dirai pas plus sur cette vidéo. Je vous souhaite donc une bonne journée et à la prochaine vidéo. Bye, bye.